Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que les éditions feraient vraiment gentiment envoyé. Avant toute chose, il faut savoir que cette maison d'édition est basée à Bordeaux et existe depuis 1812. Donc il s'agit d'une entreprise familiale où les secrets de la gestion se passent de père en fils depuis le 19ème siècle. Balèze hein ! Donc c'est une maison d'édition qui est très très attachée à son patrimoine, à sa région, au tourisme, aux mets succulents que l'on peut trouver à Bordeaux et dans le vin. Et aujourd'hui nous allons parler de vin. Si vous êtes intéressé par cette entreprise familiale et que vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous laisse dans la barre d'infos, ou peut-être que je mettrai là, leur site officiel. Attention, la vie d'alcool est dangereuse pour la santé, manger, c'est un prix, légumes par jour. Je vais vous parler de Accor en mes vins, quand le vin nous rend meilleur, d'Azelina Jaboulay-Vergère. Pour vous la faire simple, il s'agit d'un guide parodique qui nous explique quel vin boire avec quel genre d'amis. Voilà, c'est un guide très très parodique sur quel genre de vin boire avec quel genre d'amis. Moi je l'ai trouvé très très drôle. Le seul problème c'est que je ne m'y connais pas trop trop en vin. À vrai dire, pour être tout à fait honnête avec vous, quand je choisis du vin, je regarde l'étiquette, si l'étiquette est sympa, moi je prends le vin. Voilà, je n'arrive pas à retenir les noms des vins, rouge, noir, vert, bleu, pfff. Voilà, ce qui m'a plu c'est que l'auteur a analysé psychologiquement les gens, est entré dans les stéréotypes mais les plus gonflés qu'ils soient. Et avec un langage soutenu, elle a réussi à créer quelque chose qui fait rire. Voilà, je trouve que le contraste entre ce langage soutenu et le stéréotype, la parodie, c'est quelque chose qui a très très bien marché dans ce livre et j'adore. Le livre est découpé par genre de personnes et à chaque genre de personnes, il y a un vin ou plusieurs vins qui sont proposés pour passer une bonne soirée avec cette personne-là. Je vous propose de lire un petit extrait qui est très très court et que j'ai trouvé plutôt sympa. Alors, dans la catégorie des débutants, il y a le puceau. Comme le blanc bec, il pêche par sa fraîcheur. Accordez-lui le bénéfice du doute et laissez-lui celui de la jeunesse. Il pourrait vous surprendre une fois baptisé. Un blanc discret mais enjôleur l'incitera à enjamber un rite de passage capital. Un bandol, si vous souhaitez glisser le message clairement. Celui du château de Pibarnon, désolé, en Provence, par exemple. Vous pourrez ensuite lui faire découvrir les autres vins de ce même domaine. Un échantillonnage tricolore lui donnera un bel aperçu des variations de tonalités auxquelles les choses de l'amour peuvent disposer. Je vous recommande ce livre si vous avez envie de passer un bon moment, de rire un bon coup ou si tout simplement vous avez envie de vous intéresser un peu plus au vin. Voilà, pour commencer je trouve que c'est très très bien. Attention, attention, si vous avez envie de commander ce livre, je vous mets dans la barre d'infos un petit coupon de réduction qui vous permettra d'avoir la livraison gratuite. Attention, il est valable que jusqu'au 30 septembre 2017. Je remercie de tout cœur les éditions ferrées de m'avoir envoyé ce livre. C'est vraiment très gentil à vous d'avoir pensé à moi. Si vous avez des questions sur ce livre ou alors si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je réponds avec grand plaisir. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Je vous laisse cliquer là si vous voulez vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse cliquer là pour voir la dernière vidéo. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao !